Bonjour à toutes et à tous et dans cette vidéo je vais vous présenter l'application Dreamboard qui est une alternative à l'application Winterboard disponible sur Cydia. Bien sûr il vous faudra un appareil jailbreakier. Alors vous lancez Cydia, on attend que le chargement se fasse, il n'y aura aucune source à rajouter. C'est déjà ça. Alors on attend. Voilà ensuite vous allez dans recherche en bas à droite. Puis ici dans la barre où vous pouvez écrire, vous allez écrire ceci Dreamboard. Juste vous rapprocher au cas où vous voyez mal. Voilà Dreamboard comme ceci. Alors une fois que vous avez tapé ceci, il va avoir toutes ces applications. Enfin vous n'aurez peut-être pas toutes celles qui sont avec des points d'interrogation. Vous aurez en tout cas celle en bleu de ModMyE. C'est celle qu'il faudra télécharger. Alors vous faites installer et confirmer, je précise qu'elle est gratuite. Ensuite ça va mettre quand même pas mal de temps à se télécharger et s'installer. Il faudra faire un respring. Donc vous touchez ici et ça le fera tout seul. Ensuite sur la dernière application, vous aurez cette icône Dreamboard qui aura apparu. Il vous suffira de le toucher pour le lancer. Hop, ça vous fait un petit effet comme ceci. Et de base vous aurez un thème dans ce Dreamboard. Alors vous pouvez voir déjà que l'interface est vraiment pas mal foutue. C'est vraiment joli. Vous pouvez avoir plusieurs pages de thèmes. Et vous avez juste à le toucher, par exemple lui, pour qu'en bas ça écrive « Preparing Theme » et pour qu'il s'installe. Donc il va juste falloir attendre un peu que ça s'installe. Après j'espère que ça va passer parce que j'ai peut-être des applications téléchargées dans Stadia qui sont incompatibles. Ah bah non c'est bon. Donc vous pouvez voir, vous avez le thème Android. Très simplement, sans Respring, sans rien du tout. Sur votre iPod Touch ou votre iPhone. Alors vous pouvez voir ici que vous pouvez changer le wallpaper, tout ça. C'est vraiment comme sur Android. C'est ça qui est vraiment pas mal. Après vous pouvez toucher une application comme je l'ai fait. Alors les réglages, ça s'ouvre tout à fait normalement. Comme ceci. Après vous touchez là. Hop, toutes vos applications. En un seul dossier. C'est vraiment comme sur Android. C'est carré. Vraiment, vraiment très bien fait. Ensuite pour télécharger un thème. Et bah c'est comme Winterboard. Vous allez dans Stadia. Hop, je vais juste remettre Dreamboard. Et remettre en thème normal. Vous avez juste à faire comme ça. Et c'est déjà fait. C'est vraiment pas mal. Ensuite pour installer un thème. Et bah vous allez dans Stadia. Tout simplement. Vous allez dans Recherche. Et vous tapez le nom d'un thème. Si vous n'avez pas de nom de thème. Et vous voulez regarder un peu. Bah je vais vous montrer comment faire. Il va juste falloir attendre que ça charge encore une fois. Allez dans Catégorie. Ici en bas. Et vous allez chercher Thème. Tout simplement. RST. Voilà. Et vous choisissez un thème. Par exemple Thème Dreamboard. Ici il faut aller. Ici. Hop. Vous l'ouvrez. Et vous avez plein de thèmes. Vous en choisissez un. Tac. Vous touchez ça. Installez. Confirmez. Vous quittez. Et il sera dans Dreamboard. Alors voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Merci.